Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission politique de France 24 en partenariat avec Slate.fr et à mes côtés Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate, ancien directeur du Monde. Merci Jean-Marie, je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Merci à vous, bonsoir. Et bonsoir, et face à nous bien sûr, Antoine Sferre, l'un des plus grands spécialistes du monde arabe et directeur des carnets de l'Orient. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Ramayad, vice-présidente de l'UDI et ancienne secrétaire d'Etat aux droits de l'homme. Mais avec vous Antoine, nous allons tenter de comprendre cet Orient compliqué, comme disait le général. Alors un Français, Hervé Gournel, a été assassiné hier en Kabylie par un groupe, les soldats du califat. Alors la première question qu'on a envie de savoir, qui se cache derrière ces soldats du califat et quels sont les liens avec l'organisation de l'État islamique ? C'est précisément un groupe de terroristes qui instrumentalise l'islam, qui se sont mis sous la bannière du nouveau calife autoproclamé, Albert Dady, et qui essaye d'exister maintenant en Algérie, là où ils étaient déjà, et qui essaye précisément de faire la même chose que l'organisation terroriste de l'État islamique, dite de l'État islamique, et qui aujourd'hui essaye de travailler plus à l'Est et en même temps en Kabylie, là où ils ont leur place forte. Nous sommes en plein désert, il ne faut pas l'oublier, et la police et les services algériens ont du mal à surveiller toute cette frontière, tous ces déplacements. Ils font comme durant l'attentat de la menace, souvenez-vous, une sorte de raid. Ils font, s'ils prennent des otages, ils s'en vont. Et là, ils ont trouvé un Français, un étranger, qui faisait du trekking tout seul, manifestement, et qui, bien entendu, ils en ont profité pour enlever donc notre compatriote. Qu'est-ce que ça signifie sur l'État de l'Algérie, Antoine Sferre ? Parce qu'on pensait que l'Algérie, malgré en effet le raid sur le site du désert, de la menace, on pensait que l'Algérie était malgré tout stabilisée, et donc là, tout d'un coup ressurgissent des maquis épars, non organisés, et qui se rattachent pour les besoins de leur financement ou de leur propre développement, sans que l'État algérien ne les... Alors, précisément, tout d'abord, cela signifie deux choses. Qu'on assiste à un nouveau terrorisme maintenant. Ce n'est plus le GIA, ce n'est plus le GSPC, le groupe Salafis pour le combat algérien, qu'on a connu pendant la décennie noire en Algérie. C'est actuellement de nouveaux groupes quasiment autoproclamés. Ce ne sont pas les anciens groupes, si j'ose dire, recyclés, ce sont des nouveaux groupes qui surgissent et qui sont plus radicaux que les radicaux d'hier, qui l'étaient déjà beaucoup. Tout totalement, et vous avez prononcé un mot, Jean-Marie Colombali, c'est le financement. Aujourd'hui, les enlèvements sont une source de financement extraordinaire pour ces groupes-là qui n'ont rien au départ et qui deviennent à la tête de plusieurs millions de dollars ou d'euros, qui ont les moyens, qui leur donnent les moyens d'acheter des armes, d'exister. – Mais là, ils tuent les otages, donc ce n'est pas une monnaie d'échange. – Non, mais alors, ils tuent des otages, ils en gardent d'autres. Attention, ils savent très bien ce qu'ils font. On tue des otages pour faire peur et on en garde d'autres pour négocier. Et précisément, c'est pour montrer leur détermination. – Mais qui paye ? Personne ne paye des rançons. Les États-Unis ne payent pas et la France dit qu'elle ne paye pas. – Détrompez-vous, la France ne paye jamais officiellement, mais des entreprises… – Les États ne payent pas, mais les entreprises… – Oui, les entreprises sont mises à contribution, certains particuliers également. Le Qatar est mis à contribution. On sait très bien que les otages d'Irak, il y a quelques années, ont été libérés grâce à l'argent de l'émir du Qatar, argent personnel, mais tout ce qui est au Qatar lui appartient, etc. – Peut-être un mot d'avant d'aller plus loin et d'aller vers l'Irak, puisque tout cela a trouvé sa source en Irak. Pourquoi la décapitation ? Quel sens ça peut avoir dans la logique de ces mouvements qui se réfèrent toujours à une histoire ? – Mais bien entendu, ce sont des salafistes. Le salaf en arabe, c'est le vrai, le pur, l'originel. Donc ce sont des gens qui, à la suite d'Ibn Tamiya, qui a créé le salafisme au XIVe siècle, veulent imiter le prophète et ses premiers compagnons dans tous leurs gestes, jusqu'à même dans leur aspect extérieur. Mais malheureusement, là, ils se trompent avec leur barbe, puisque le prophète avait un collier très bien taillé. Et c'est le prophète lui-même qui, en 627, après avoir gagné ses premières batailles contre la Mecque à partir de Médine, est trahi, semble-t-il, d'après son fils adoptif, Zaid Ben Thabet, à la défaite de la bataille des fossés, la bataille des Uhoud. Il dit, ce n'est pas possible, il est avec moi, j'ai été trahi. Alors là, on lui dit, oui, bien entendu, par la seule tribu juive qui restait, les Bani Kunaïzar. Et les Bani Kunaïzar, on organise une expédition punitive. Au passage, le prophète choisit une concubine à côté de Myriam la Côte, qui est Rayhana. Il y a 800 prisonniers. Il dit, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et son fils adoptif, Zaid Ben Thabet, lui dit, la tradition veut qu'on décapite. Et le prophète répond, ben alors décapitons. Mais ça se passait en 627. Aujourd'hui, cette volonté d'imiter le prophète va jusqu'à la barbarie, précisément. Et quelle est la logique ? Elle est un peu apocalyptique, on le voit, mais est-ce qu'il y a derrière tout ça un vrai projet politique ? Non, mais attendez, le salafisme ne cherche pas la politique. Le salafisme obéit à la parole du prophète avant sa mort. Je suis le sceau des prophètes. En effet, après lui, il n'y en a plus eu. Je suis venu parfaire votre religion. Sous-entendu, zoroastrien, juif et chrétien. Donc c'est que religieux, c'est pas politique ? C'est politique ou religieux. Un État, un État islamique. Laissez-moi juste poursuivre. Il est venu parfaire la religion, puisque les trois premières ont détourné le message. Et il termine sa phrase en disant « Il me plaît que l'islam soit votre religion ». Par cette phrase-là, il donne à l'islam son caractère universel. Toute l'humanité, un jour ou l'autre, a vocation à se soumettre à Dieu, sens du mot islam. Certains interprétateurs, comme les salafistes précisément, estiment qu'il faut le faire par la force. Donc c'est une logique sociétale. C'est les sociétés qui les intéressent. C'est pas le pouvoir, puisque c'est la planète qu'ils visent. Oui, mais pourtant là, on a vu surgir, dont ne sais où, vous allez nous dire d'où d'ailleurs, une armée. Une armée qui s'est emparée d'un territoire. D'ailleurs, c'est une armée dont on évalue peut-être les forces à quelque chose comme 30 000 soldats. Exact. Et qui s'est emparée d'un territoire. Et qui, sur ce territoire, partie de la Syrie, partie de l'Irak, proclame un État. C'est donc qu'ils veulent, ils voudront certainement aller plus loin, mais déjà, ils veulent construire quelque chose qui est un projet purement politique, puisqu'ils parlent de califat. Le califat, ça fait référence au dernier califat qui était ottoman. Et donc, ils veulent prendre la place du califat ottoman. Donc, deux questions. Quel est le projet politique, comme le demandait Roselyne. Et puis, en même temps, d'où viennent-ils ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce surgissement ? Et on s'est dit, mais ça ressemblait à une invasion. Et on se dit, mais d'où sortent-ils ? D'où viennent-ils ? Je vous rappelle que, lorsque M. Bremer arrive en 2003 en Irak, il démantèle l'armée irakienne. Il renvoie les soldats et les officiers dans leur foyer. Aujourd'hui, ces soldats et ces officiers, surtout 97 officiers généraux, se sont regroupés avec Rezat Dori, le vice-président de Saddam. Et ce sont eux qui encadrent aujourd'hui cette organisation terroriste. Vous avez dit, ils veulent faire un État, non. Et vous l'avez précisé, ils veulent faire un califat. Un califat, par essence, n'a pas de limite, n'a pas de frontière. Le califat est à vocation à aller sur toute la planète. Et c'est en ce sens qu'ils ont bâti un projet politique en disant, tous ceux qui veulent nous rejoindre, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à être 30 000. Mais ils sont encadrés par les anciens officiers généraux de Saddam. Pourquoi ? Parce que depuis 2003, personne ne leur parle. Et le territoire qu'ils essayent de contrôler, peu ou prou, c'est les 4 provinces sunnites de l'Irak sur 18 provinces. Mais les anciens généraux, ce sont des laïcs. Attendez. Et le message qu'ils envoient, c'est, parlez-nous. Parlez-nous. Et nous, on s'occupe de cette organisation terroriste. On l'a montée, on l'a encadrée. On peut s'en occuper, on sait faire. Mais au moins que quelqu'un nous parle. C'est pour ça que le gouvernement irakien a tardé à être formé. Parce qu'on se demandait, les chiites se demandaient, mais quel portefeuille leur donner ? Ils leur ont donné deux portefeuilles techniques, et puis les derniers, c'était l'intérieur. Ils ne voulaient pas leur donner la défense, parce que le premier ministre disait, si jamais on leur donne la défense, ils font un coup d'État dans 3 ans. Donc, on va leur donner peut-être l'intérieur. Et là, certains disent, la créature, cette créature, c'est, dans le fond, elle est née en Irak. De l'État islamique, d'autres disent, c'est la Syrie. Les deux ? Oui, les deux, mon capitaine. Nous sommes dans le basse, ne l'oubliez jamais. Nous sommes dans la renaissance arabe, qui instrumentalise aujourd'hui la religion. C'est dans les deux. Aujourd'hui, en Syrie, tous les islamistes, les salafistes, deux choses différentes, sont quasiment regroupés dans la région de Raqqa. Aujourd'hui, nous lançons des frappes aériennes. Mais cela va servir à quoi ? Toute réaction militaire doit être soutenue par une vision politique. Alors, pour le moment, est-ce que... La vision politique, c'est à la demande de l'Irak. Donc, c'est un Irak qui cherche à redevenir l'Irak, ou à ne pas éclater, puisque la menace est directement sur cet État. Mais il est déjà éclaté. Il y a trois Iraks tout à fait différents, selon une vision anglo-saxonne, qui est homogène sunnite, homogène chiite, homogène kurde. Donc, ethniquement et religieusement, confessionnellement. Aujourd'hui, si jamais il y a des frappes en Syrie, par exemple, ça veut dire que nous venons... Nous avons l'accord de Bachar Al-Assad, quelque part, et nous venons taper les islamistes pour que Bachar Al-Assad finisse le travail sur le terrain. Quasiment. Vous regardez une carte. Raqqa est sur le chemin de Bagdad. Si jamais Bachar Al-Assad lance son armée après les frappes sur Raqqa, ce qui semble être le cas, cela veut dire que nous avons choisi entre la peste et le choléra. En premier, nous avons pris la peste noire, la peste islamiste, salafiste surtout, et djihadiste, bien entendu. Maintenant, on se rabat sur le choléra. On nous oblige à choisir entre les deux. C'est un choix impossible. En fait, il y a le même objectif, c'est supprimer, éradiquer, affaiblir l'État islamique, mais à la fois, les conséquences ne sont pas les mêmes. Pas du tout. Vous avez raison. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Oui, il y a un paradoxe terrible. Et aujourd'hui, on peut s'étonner quand même que l'Occident découvre au bout de 40 ans seulement que la Syrie vit sous une dictature. Mais on peut d'autant plus s'étonner qu'on veuille abattre cette dictature avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ou alors, personnellement, j'ai raté une marche. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ni l'un ni l'autre soient des parangons dans la démocratie. Alors, je vous propose d'écouter Barack Obama. Ce qu'il disait hier, c'était à la tribune des Nations Unies. Oui, on l'écoute. Le seul langage que comprennent des tueurs comme ceux-là, c'est le langage de la force. Donc, les États-Unis d'Amérique travailleront avec une large coalition afin de démanteler ce réseau de la mort. Aujourd'hui, j'appelle le monde entier à se joindre à cet effort. On doit se faire la force et l'urgence. Le problème, c'est de savoir ce qu'on construit derrière. On l'a bien vu, d'ailleurs, en Libye. Exactement. Où la politique derrière n'a pas suivi et où on est dans un désordre indescriptible. Mais puisque ça, on a été, soi-disant, pour sauver la population de Benghazi, ce qui était notre honneur. On a laissé mourir la population de Sirte, ce qui restera à notre déshonneur. Et aujourd'hui, depuis notre intervention en Libye, il y a tous les jours des morts et des blessés en Libye. Il y a aussi un sujet qui est préoccupant dans la région, qui est l'attitude de la Turquie. La Turquie, c'est un pays membre de l'OTAN. Il faut toujours le rappeler. Et la Turquie, donc... Et du Conseil de l'Europe. On a vu que 43 diplomates turcs avaient été capturés par la fameuse organisation de l'État dits islamistes et qu'ils ont été libérés. Alors, où se situe la Turquie aujourd'hui dans ce contexte ? Je crois que la Turquie est réellement dans le double jeu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Erdogan a du mal à maîtriser son intérieur. Tout d'abord, il a ouvert les portes aux islamistes pour entrer en Syrie, notamment par la porte de Bab-el-Hawa, à la frontière turco-syrienne. Ensuite, il a eu ces otages-là. Donc, il a négocié. Il a négocié en voulant se faire passer pour un modèle de l'islamisme modéré. On lui a répondu clairement, en tant que dans ta constitution où tu as la laïcité, tu ne peux pas être un islamiste, ni modéré, ni extrémiste. Et à partir de là, il a commencé à se retourner contre cela même qu'il avait aidé au départ. Il continue à aider ce qu'en Syrie, on appelle l'opposition 5 étoiles, celle qui se promène entre les hôtels 5 étoiles de Doha, de Paris et d'Istanbul. Mais en les recevant, c'est tout. Ils ne financent plus, ce qui était le cas auparavant. Donc, il a vu aussi la rébellion, une rébellion pour le moment silencieuse, des Alevis, les cousins germains des Alaïtes en Syrie, au pouvoir à Damas, et qui représentent 22% de la population. Donc aujourd'hui, Erdogan est en train de se rendre compte des conséquences de cette double attitude sur la politique intérieure turque. Aujourd'hui, il est président. Normalement, il n'a que des prérogatives honorifiques. Il voudrait changer vite la constitution pour en avoir plus et être quasiment installé à un régime présidentiel. Voilà le dilemme de la Turquie. Il arrivera-t-il ? Pour le moment, il n'a jamais réussi à réunir les deux tiers des députés pour pouvoir changer la constitution. Un mot sur peut-être l'Arabie saoudite aussi. Est-ce que ce n'est pas à un pays arabe de livrer bataille un peu plus qu'elle ne le fait ? Aujourd'hui, un peu planqué derrière les Etats-Unis. Oui, mais comme en 2003, chaque fois qu'il y a eu, en 90, 90, 91, l'Arabie saoudite, aujourd'hui, est obligée de se planquer derrière les Etats-Unis. Elle est contente de voir que la France également... Pourquoi obligée ? Parce que la dynastie des Saoud dépend des Etats-Unis aujourd'hui d'une manière tout à fait claire puisqu'ils ont aidé les salafistes au début, comme en Égypte, mais en même temps, ils voient que tout cela est en train de se tourner contre eux, notamment la maîtrise des tribus, notamment des tribus sunnites, qui, ne l'oublions jamais, sont sur quatre pays, l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite, Jordanie, et l'Irak. Merci beaucoup. On peut peut-être rappeler le titre du dernier livre. Oui, bien sûr. D'Antoine Sfer, qui est l'Islam contre l'Islam, qui était édité chez Grasset. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine Sfer, de nous avoir éclairés. On se retrouve dans quelques instants avec notre deuxième invité, Ramayad. A tout de suite. Merci beaucoup, Antoine Sfer.